... Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es né le 16 mars 1984 à Langres, dans la Haute-Marne. C'est bien ça ? C'est ça, exactement ça. D'un papa algérien, d'une maman française ? Exactement. C'est la tradition. Laurent, on va revenir quelques années en arrière. Comment ça a démarré cette passion pour le ballon rond, tout petit déjà ? Tout d'abord, comme tu as évoqué mon papa, c'est mon papa qui m'a mis le pied à l'étrier, dès le plus jeune âge. On est une famille très nombreuse. J'ai cinq frères, donc tous mes frères ont joué au football. Donc automatiquement, j'allais les voir jouer. Mon père aussi a joué, mon oncle aussi a joué à un niveau amateur, mais assez élevé. Donc automatiquement, on allait les voir le week-end. Et puis la passion est venue comme ça. Et puis, petit à petit, on a gravi les gestions. Première licence ? Quatre ans. À quatre ans, dans quel club ? À Langres. Au CO Langres. Le club où tout a commencé, pour moi et pour ma famille aussi. Ok. Et tu restes à Langres jusqu'à ce que tu partes au centre de formation du FC Metz ? Exactement, jusqu'à l'âge de 13 ans. Le club m'avait repéré un ou deux ans avant. Parce qu'il y avait aussi deux joueurs du même club, de Langres, qui étaient partis à Metz. Stéphane Morisot et Younes Lacerie. Et à l'arrivée, ils avaient des vues sur certains jeunes. Et puis, à 13 ans, je suis parti au FC Metz. Ils m'ont recruté. Alors, comment ça se passe, ces souvenirs de centres de formation à Metz ? Pour moi, c'est mes plus belles années. C'est des années vraiment exceptionnelles. Dures au départ, parce que quand vous quittez vos parents, vous quittez vos attaches, votre famille, vos frères, vos sœurs et puis vos amis, c'est difficile, vos repères. Et puis, à l'arrivée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, vraiment très très jeune, depuis peut-être à l'âge de 5-6 ans. Je me suis dit, oui, c'était un rêve que je voulais faire, devenir footballeur professionnel. À l'arrivée, mettre le pied au centre de formation, je me suis dit que c'était la première étape. Il y avait encore beaucoup d'étapes derrière. Et puis, à l'arrivée, on a réussi, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement. Avec, au passage, du côté de Metz, un beau souvenir, j'imagine. Tu as gagné à la Gambardella. En 2001, ça, en général, c'est des souvenirs indélébiles. C'est quelque chose que j'en discute encore aujourd'hui avec John Brison. Parce que John est à Nancy, donc on les a rencontrés. Et la même année, on fait le doublé Coupe-Championnat. Donc, on gagne la Gambardella et on gagne le championnat de France des 17 ans la même année. Ce qui n'a jamais été fait, je crois, si je ne m'abuse, encore aujourd'hui. Donc, avec une génération vraiment très impressionnante. Avec Ludovic Butel, Emmanuel Adébaillor, Ludovico Bragnac, Franck Beria. Donc, vraiment une très, très grande génération. Et c'est des souvenirs vraiment en 2001. Donc, c'est encore... Je suis en train d'y penser et c'est encore présent dans ma tête. Alors, après ces belles années du côté du FC Metz, on arrive à l'été 2004. Tu es prêté à Besançon à ce moment-là. Oui. Comment ça se passe à Besançon ? Une saison pleine sur un plan personnel, mais malheureusement, au bout du compte, tu ne... Oui, moi, je suis sous contrat d'expoir avec le FC Metz. J'intègre le groupe pro très, très vite. Et à l'arrivée, je sens que je n'aurais peut-être pas le temps de jeu que je voudrais avoir. Donc, je discute avec Jean Fernandez, avec le directeur du centre de formation, Francis de Taddeo à l'époque. Et on prend la décision que je parte à Besançon. Je fais une très bonne saison sur le plan individuel. Je marque pas mal de buts. Je fais des passes décisives. Ça se passe super bien. Il y a des clubs qui viennent au renseignement. Et à l'arrivée, sur le plan collectif, un peu moins. Parce qu'il y a cette catastrophe au niveau du club. Parce que le club est rétrogradé. Et puis, au niveau administration, le club a presque dépôt de bilan. Donc, c'est très compliqué. Mais c'est un passage qui m'a touché. Parce que ça m'a permis de prendre du temps de jeu, de m'aguerrir, de devenir un homme. Et à l'arrivée aussi de sortir un peu de mon concon du FC Metz. Et à l'arrivée, c'était une bonne idée que Jean Fernandez et Francis de Taddeo m'ont soumis. Et j'ai relevé le challenge. Et à l'arrivée, ça m'a permis de signer mon premier contrat professionnel derrière à Metz. Si je te donne la date du 10 septembre 2005. Ça te parle, Laurent ? 10 septembre 2005. Mon premier match en professionnel. C'est ça. Peut-être contre Lille, c'est ça ? C'est ça. Quel souvenir ? Défaite. Défaite contre Lille. Le Lille de Baudemère à Asimovic. Qui jouait la Ligue des Champions. Qui était dans le groupe de l'AC Milan, je me rappelle. Et je me rappelle que la semaine précédente, je devais jouer titulaire. Je n'avais pas joué titulaire. Au dernier moment, Joël Muller avait changé sa composition d'équipe. Et là, je ne m'attendais pas du tout à jouer. Et en sortant de la sieste, il me convoque en bas. Et il me dit, il faut que je te voie. Donc je descends. Et à l'arrivée, il m'annonce que je suis titulaire. La semaine d'avant, j'avais prévenu mes parents que j'allais jouer. Donc mes parents étaient montés. Je n'avais pas joué. Et là, je n'avais prévenu personne. Et mes parents m'ont regardé à la télé. Mais c'est un souvenir qui est positif, mais qui est négatif. Dans le sens où on avait perdu. J'avais fait un match plutôt moyen, on va dire. Comme la plupart des premières. Mais ça m'a servi par la suite. Alors la suite, c'est quatre saisons supplémentaires sous le maillot de Metz. Avec des hauts débats au niveau de l'équipe. Qui est descendu, qui est remonté. Des passages plus ou moins difficiles pour toi. Du coup, tu te retrouves libre en juin 2009. Et là, ta carrière prend un nouvel élan. Tu pars, tu montes un petit peu du côté de Boulogne qui vient d'être promu en Ligue 1, c'est ça ? Oui, exactement. D'abord, ce n'était pas un souhait d'être libre. Parce que je voulais rendre un peu au FMS ce qu'il m'avait donné. Donc on avait entamé des négociations l'année de Ligue 1 pour une prolongation. S'il y avait un éventuel départ. On n'a pas pu se mettre d'accord sur les conditions à l'époque. Donc c'était dommage pour moi, mais aussi pour le club. Parce qu'il m'avait donné beaucoup et je ne voulais pas partir libre. Et puis à la fin, avec Carlo Molinari, un très très grand président, on a décidé d'aller jusqu'au bout de notre contrat et d'essayer de faire remonter le club. Parce que j'avais l'opportunité de partir au Mans cette année-là. Donc je suis resté quand même au club pour essayer de contribuer avec tous les joueurs pour remonter. Et à l'arrivée, on ne monte pas, on termine quatrième. Ça se termine assez mal aussi avec les supporters en termes collectifs, pas individuels. Et à l'arrivée, on ne monte pas, on termine quatrième. Donc c'est sur un échec. Donc je pars libre et j'arrive à Boulogne-sur-Mer en Ligue 1. Donc c'était aussi une évolution par rapport à la Ligue 2. Donc je retrouvais la Ligue 1 que j'avais connue auparavant. Et en fait, à Boulogne, tu n'y restes qu'une saison ? Non, je fais l'année de Ligue 1. Ça se passe très bien au niveau individuel. Pareil, le club redescend l'année qui suit. Je prolonge mon contrat parce que j'avais une option. Donc je prolonge mon contrat de trois ans. Et le club, pareil, ne monte pas en Ligue 1 derrière. Et là, par contre, on me demande de partir parce que des raisons budgétaires. Donc je suis parti et j'atterris un peu plus dans le sud. Beaucoup plus au sud puisque tu te retrouves du côté d'Istre. Oui. C'est ça ? Pour cette fois, une saison en Ligue 2 ? Oui. Je fais le choix de Istres pour une personne. José Pasquo Letty. Je l'ai au téléphone plusieurs fois dans le courant du mois d'août. Je dois signer au stade de Reims. J'ai le président Caillot, j'ai Hubert Fournier au téléphone. Ça ne se fait pas. Et là, José m'appelle. On se rencontre et on a une très grande discussion. Mais pas sur le football. Sur le plan humain. Et je décide de partir. De tout plaquer et de revenir à certaines bases. Parce que je n'avais pas de confort financier à Istres. Je n'avais pas de confort structurel. Plus petit budget. 4 millions de budget de Ligue 2. J'arrive dans un club le 28 août qui est dernier du championnat. Qui a deux ou trois points. Je veux revenir aux bases. Je veux revenir à des choses un peu plus saines que je n'avais pas connues à Boulogne-sur-Mer. Et à l'arrivée, je fais peut-être ma meilleure saison en termes de jeu, en termes collectif et aussi en termes d'humains. Parce que j'ai connu des gens exceptionnels. Que ce soit dans le staff et que ce soit en termes de joueurs. Et Richel notamment qui est passé ici. Donc vous avez connu son charisme. Donc voilà, des joueurs comme Rien Nouri, des joueurs comme Nassim Akrour. Des joueurs comme ça qui m'ont marqué et qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie. Alors après cette saison à Istres, tu fais à nouveau tes valises. Tu les as fait souvent en fait. Et cette fois, tu retraverses la France, direction la Normandie, direction Caen, où tu passes deux saisons. Oui, on me propose de rester à Istres. Mais le challenge du stade Malharp de Caen, c'est impossible à refuser. C'est un club qui redescend de Ligue 1, qui a des structures, qui a des moyens financiers, qui a un objectif à court, à moyen et à long terme. Ça se passe très très bien et j'arrive et je signe deux ans. Souvenir de ces années cannaises. En fait, tu es parti au moment où le club est remonté, c'est ça ? Oui, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on va dire. Ça se passe super bien la première année. Malheureusement, j'ai cette blessure au mois de février, du gestion de la rotule, qui me stoppe pendant trois mois. Donc on est sur le podium à cette époque-là. Je crois qu'on est deuxième. Derrière, malheureusement, on n'enchaîne pas trop bien les résultats. On est à un point de difficulté. Je reviens un peu plus vite que prévu. On fait deux partout chez nous contre Dijon. On va gagner à Monaco et on a ce match décisif contenant à trois journées de la fin. On fait 0-0 et à pénalty, les deux tireurs de pénalty ne sont pas là. Moi, je reviens trois mois de blessure. C'est à moi de tirer le pénalty, je rate le pénalty. Et à l'arrivée, on perd un zéro sur ce match-là. C'est Nantes qui monte en Ligue 1 et nous, on finit quatrième. Donc une grosse année en termes individuels, mais à l'arrivée, un gros échec en termes collectifs, mais aussi individuels. Parce que je pense que si ce pénalty est au fond, le match est différent. Mais j'en parlais avec Jimmy la dernière fois parce que lui aussi, il avait arrêté ce pénalty. Je lui ai raconté l'anecdote que moi, sur ce match-là, c'était encore plus pénalisant pour l'équipe, pour le club. Mais juste après ce match-là, j'apprends ma convocation pour la sélection d'Algérie. Donc ça m'avait donné un peu plus de baume au cœur, même si ça avait été difficile. La deuxième année, on monte. Je suis promu capitaine parce que Jérémy Sorbon part. Ça se passe plutôt bien. Je joue la plupart des matchs. Et puis à l'arrivée, on ne s'entend pas sur la fin avec Patrice Garand sur différentes choses. Et on n'avait plus la même vision des choses concernant le groupe, concernant la façon d'entraîner un groupe. Et surtout moi, comme j'étais capitaine, donc j'étais le relais de l'équipe. Je lui ai peut-être dit aussi des choses que ça ne lui a pas plu. Et puis à l'arrivée, moi je ne fais qu'un dentier, donc je dis les choses. Après, ça plaise ou ça ne plaise pas. Et à l'arrivée, je ne reste pas parce que c'est peut-être mieux pour eux. Et c'est aussi peut-être mieux pour moi. Même si moi, j'avais l'envie, j'avais le souhait de rester. Parce que j'avais eu deux rendez-vous pour des propositions et des prolongations de contrat. Mais quand tout n'est pas réuni, pour moi, ce n'est pas possible. Donc je préfère partir et il vaut mieux séparer. Alors, tu préfères partir. Et puis là, nouvelle décision importante, c'est toi, tu quittes la France. Septembre 2014, tu pars à Atromitos Football Club. Un club grec qui est situé dans la banlieue ouest d'Athènes. Pourquoi ce choix et comment tu as vécu cette expérience ? Ce n'est pas mon choix premier. Mon choix premier, c'était d'abord de rester à Caen au départ en Ligue 1. Ça ne s'est pas fait pour les raisons que je vous ai évoquées avant. Je vais à Sochaux, je dois signer. Ça ne se fait pas pour des raisons extra-sportives, on va dire. Et là, on est un peu plus tard dans le mercado. Donc c'est un peu difficile. J'ai des propositions de Nîmes. J'ai des propositions à droite, à gauche en France, mais ça ne me plaît pas parce que je voulais découvrir autre chose. Je pars en Allemagne. Je fais, pas un test, mais à Sandhausen, dans le sens où ils veulent voir mon état physique parce qu'on est courant juillet, début août. Ça se passe très bien. Et là, j'ai la proposition du club grec qui joue les barrages de l'Europa League, etc. Donc en deux heures, j'ai fait les bagages et je suis parti. Et alors ? Expérience pour moi magnifique parce que je suis arrivé dans une culture, dans un pays qui est aux antipodes de ce qu'on peut connaître ici. Une ferveur exceptionnelle. Une culture grecque que l'on connaît tous, qui est magnifique. Une ville qui est magnifique. Plus difficile pour ma famille, par contre. L'adaptation, etc. La langue, etc. Mais moi, en termes footballistiques, proprement parlant, une expérience exceptionnelle. Tu restes à peine un an ? Oui. Retour en France ? Oui, à cause de la crise. Je rentre à cause de la crise. Oui. Et du coup, tu reviens en France. Et du coup, tu choisis d'aller pas très loin de chez nous, du côté de Tours. Oui. Où tu t'engages pour deux saisons. Oui. En fait, tu restes qu'une saison. Deux saisons plus une année en option. J'ai Marco Simon au téléphone qui m'appelle. qui m'expose son projet, qui me veut et qui me dit qu'il m'a déjà rencontré quand il jouait à Monaco et moi j'étais à Istres. Que mon profil lui plaît, donc je le rencontre, on discute. Ça se fait très vite. Et j'ai été conquis par le personnage, par l'homme. Et on a parlé football, mais aussi on a parlé de valeurs humaines. Je m'attache beaucoup aux valeurs humaines. Et à l'arrivée, c'est ça qui fait pencher la balance du côté de Tours. Donc je signe 2 plus 1. Et voilà. Et voilà. Ça se complique. Marco Simon et Sain va en fin de saison dernière. Je pense que ça joue aussi dans ta décision de ne pas rester. C'est ma décision. C'est ma décision. Il part. Je sais qu'il me donne la primeur de sa décision parce qu'on avait une relation au-delà du football. Parce que j'ai eu aussi des petits soucis, notamment le décès de ma grand-mère le 10 mars dernier. Donc il a été très proche de moi. Il m'a aidé beaucoup. Et à l'arrivée, on a créé des liens qui vont même aujourd'hui au-delà du football. Donc quand il décide de partir, à la base, il décide de partir d'un commun accord avec le président. Donc il me dit, voilà, c'est fini le lot. Je ne reste plus parce que ce n'est plus possible pour les raisons que tout le monde connaît aujourd'hui. Et à l'arrivée, il me dit ça. Il me dit, mets-toi, voilà, tu fais ta décision. Si tu veux rester, tu restes. Il y a un projet qui va se mettre en place, etc. Je lui dis, non, coach, moi je pars. Je pars parce que c'est vous qui m'avez fait venir. Et à l'arrivée, on n'a vécu une saison exceptionnelle ensemble. Vous m'avez aidé aussi en dehors du football parce que sans vous, je n'aurais pas pu tenir cette saison. Et à l'arrivée, je décide de partir. Et pas avec regret parce que je pense qu'on avait construit quelque chose de magnifique là-bas avec le staff, avec les joueurs. Et puis après, il y a eu le projet de Njord qui est venu par la suite. Pas tout de suite, mais qui est venu par la suite. Donc ça, j'ai su quelques journées avant la fin que le coach ne restait pas. Et puis après, quand la saison s'est finie, j'ai eu l'opportunité de signer au Chamois.